allez bonjour à tous ballon brothers c'est parti qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est alors c'est un tetris like si on peut appeler cela mais la forme des des pièces ressemble un petit peu à celle de columns de sega l'époque alors là c'est un mode on est un peu à l'envers que clairement ils ont fait tomber des pièces vers le bas de l'écran et là en fin de compte c'est dans l'autre sens parce que petite mécanique c'est la petite bename qui gonfle les pièces il ya un code couleur dès qu'on va tourner la pièce elle a changé de couleur donc ça aura une incidence dans le dans le gameplay bien évidemment remarqué du point il faut ramener des pièces de même couleur c'est mieux mais ça fonctionne aussi quand les pièces ne sont pas de même couleur donc je voulais vous faire une petite une petite démo de ce titre là parce que je trouvais très intéressant je ne connaissais pas c'est c'est un titre que je découvre j'ai fait quelques parties mais très peu de partie voilà donc là ça va tranquille ils ont ces petits ballons et je pense qu'effectivement dès lors on va amener de la même couleur dans le dans les lignes on va tout de suite prendre plein de points donc je pense qu'effectivement c'était comme dans le très triste à l'époque il fallait marquer plus on me fait de lignes mieux c'est voilà ça s'accélère tout doucement j'essaie de mettre la même couleur là dès lors on va casser les lignes de temps en temps les blocs ne vont pas descendre alors hop je vais le présenter ce titre là parce que je trouve hyper novateur dans l'esprit c'était un style de jeu qui a vraiment fonctionné à l'époque alors par contre la vitesse augmente assez rapidement donc là j'essaie de maintenir en parlant et pas faire trop de bêtises voilà par exemple j'en ai fait une belle on peut accélérer les pièces en mettant vers le haut et les faire déplacer une fois qu'elles sont posées mais juste à l'instant comme un tetris ça je réussis à tourner alors il commence à s'exciter là je manque j'arrive à mettre un là bas une petite ligne ça change de couleur tant pis je les prends une par une c'est pas terrible mais pour pas être trop submergé je pense que l'idéal il faut faut monter des petits remparts là et après faire tomber par quatre c'est l'idéal voyez là les deux étaient remplis elles n'ont pas explosé c'était en fonction des couleurs à la série partie la eu un gap là ah non n'importe quoi la trop vite aïe 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 a non il s'énerve assez vite j'ai essayé de me concentrer pour faire trop d'erreurs voilà qui a sa pu glisser ah non c'est fixé à la vache j'ai fait n'importe quoi ouf voilà je suis dans une mauvaise situation voilà est-ce que je vais pouvoir réussir à faire une ligne là non même pas l'instant est critique ouf alors j'ai pas compris ce que j'ai fait ah non j'ai gâché mon occasion là j'ai couvert le je pense que c'est un titre à creuser pour ceux qui aiment ces ces jeux là parce qu'il y a des bonus des petites mécaniques qu'il y a pas dans le dans le tetris dans d'autres systèmes de d'autres jeux je vais essayer de faire de mon mieux mais là la vitesse est accrue là j'ai un petit peu de mal à maîtriser les pièces la musique est assez sympa et mais dans l'ambiance ah là 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 ça va faire du petit cheval là j'ai un bonus derrière j'ai pas de bonus oulala 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 ça y est j'ai perdu voilà c'est tout pour cette petite démonstration merci à tous d'avoir regardé à bientôt merci à tous